Lorsqu'une mauvaise expérience personnelle donne naissance à un concept novateur pour faire face à l'exode sanitaire des Mahorais vers la Réunion. Lorsque j'arrive à la Réunion, en situation de fragilité, je suis enceinte, je ne connais personne, je n'ai aucun membre de ma famille, donc qu'est-ce que je fais ? Il faut que je trouve un engagement, une location pour un séjour de 4 à 5 mois. En 2021, 300 femmes en provenance de Mayotte sont venues accoucher à la Réunion pour fuir un système sanitaire saturé chez elles. Le projet d'Isabelle Fargier, avec son associé du jour, consiste à créer une association spécialisée, la Conciergerie, pour y faire face. L'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier des Mahorais, de facilitation ici lorsqu'ils viennent sur le territoire à la Réunion pour se faire soigner. Donc on met en relation les transports, les hébergements, etc. Le tout financé par des personnes qui ont un peu plus de revenus. Le thème du social et solidaire va financer les personnes qui ont un peu moins de ressources. Un abonnement mensuel de 30 euros pour les Mahorais sera nécessaire, une forme de mutuelle. Ici, vous présentez votre projet à la Réunion et c'est des personnes de la Réunion qui vont vous aider dans votre projet. Donc il faut montrer qu'est-ce qu'elles ont à gagner ces personnes à la Réunion de s'investir dans votre projet. L'idée est donc en rodage devant ce jury. Autre projet, après son crash test, cette équipe finalise les derniers détails de son business plan avant la présentation finale. Je suis en train de faire un prototype de site internet qui va être utilisé pendant la présentation pour avoir un soutien visuel à ce que Sandrine va expliquer. Nous voulons apporter une solution pour héberger des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en perte d'autonomie modérée. Une petite structure non médicalisée, donc de petite taille, et qui accompagne, où ces personnes seront accompagnées par des assistants de vie, 24 heures sur 24, dans un environnement bienveillant, sécurisé, comme à la maison. Dix porteurs de projets sont coachés pour concrétiser leur structure. Ils peuvent réellement avoir une véritable expertise de leur idée et faire que leur idée devienne un véritable projet. Donc ils gagnent en un week-end ce qu'ils auraient fait seuls chez eux en six mois, un an. Cette cinquième édition de la Startup Weekend met à l'honneur les projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.